salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien alors dans cette vidéo je vais vous parler de la génétique du temps et enfin de façon générale des horloges biologiques je vous ai dit la dernière fois qu'on était pour parler de la génétique du temps et donc cette vidéo vient enfin pour expliquer ce que c'est que la génétique du temps d'autant plus que dans la dernière vidéo on avait parlé de la chrononutrition j'avais réalisé une vidéo sur pour vous expliquer à peu près ce que c'était que le temps biologiquement parlant mais comme c'était une longue vidéo et donc je voulais pas la publier directement donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo là pour vous expliquer un petit peu en général ce que c'était que les horloges biologiques et puis vous demandez votre avis si vous êtes intéressé par cette vidéo finalement sur le temps parce qu'en fait il s'agit d'une vidéo qui est vraiment centré sur la compréhension de ce que c'est que le temps de façon pragmatique et donc donc j'ai décidé de ne pas la publier pour l'instant donc dites moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette vidéo je la publierai juste après cette vidéo sinon je vais la garder pour moi c'est pas grave donc dans cette vidéo nous allons parler des horloges biologiques qu'est ce qu'on entend par horloges biologiques alors bien entendu il existe plusieurs horloges biologiques comme on va le voir mais finalement vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'horloges ou de petites horloges minuscules cachées au niveau des cellules ou au niveau du corps donc ça fonctionne pas comme ça il s'agit en fait de protéines tout simplement c'est des protéines qui assurent la durée la période et aussi les conditions des réactions biochimiques surtout la synthèse de certains enzymes donc l'accomplissement de certains processus métaboliques donc je vous explique ça très simplement dans le corps on a quatre types d'horloges biologiques on a l'horloge biologique centrale qui est donc situé au niveau d'un organite paracérébral qu'on appelle le loyau suprachiasmatique donc ça se trouve juste en dessous du cerveau et donc c'est une c'est le siège de l'horloge centrale du corps donc c'est l'horloge des horloges si vous voulez donc cette horloge là elle est régulée par quatre types de gènes on a enfin je vais vous les nommer mais c'est compliqué encore une fois de les expliquer etc ça va rendre la vidéo trop longue et monotone donc je vais vous les citer tout simplement je vous ai rédigé aussi un article à ce sujet dont vous pouvez le trouver comme d'habitude dans le lien dans la description en bas et donc concernant cette horloge centrale donc le noyau suprachiasmatique il est régulé par quatre types de gènes on a le clock on a aussi un gène qui s'appelle le bémal on a un autre gène qui s'appelle le période et un autre gène qui s'appelle le cryptochrome donc ces quatre gènes là s'interagissent entre eux et régule l'activité du noyau suprachiasmatique qui est le siège encore une fois de l'horloge centrale donc l'horloge des horloges ensuite on a un deuxième type d'horloge biologique qui est l'horloge métabolique donc l'horloge métabolique en fait elle se trouve à peu près partout dans toutes les cellules et il s'agit de facteurs de transcription nucléaire alors vous savez que je vous ai déjà parlé un petit peu de génétique vous avez l'adn et dans l'adn vous avez des gènes donc ces gènes constituent en fait des endroits qui sont actifs qui vont promouvoir donc ou aider à la synthèse de certaines enzymes donc les enzymes auront une fonction métabolique qui est donc une fonction biologique et donc cet enchaînement là est assuré par ce qu'on appelle des facteurs de transcription nucléaire ça veut dire quoi c'est à dire qu'en fait il y a des protéines qui assurent le processus de transcription de l'adn en protéines c'est à dire en enzymes donc la conversion des codons d'adn en enzymes donc ces facteurs de transcription nucléaire constituent la deuxième horloge biologique qui est l'horloge métabolique pour les deux types d'horloges biologiques restants on a l'horloge biologique périphérique du cytoplasme et l'horloge biologique périphérique du noyau donc on a deux types d'horloges biologiques au sein de la cellule l'un au niveau du cytoplasme et l'autre au niveau du noyau donc ces deux types d'horloges périphériques vont gérer la dégradation des protéines pourquoi la dégradation des protéines est telle importante dans les horloges biologiques et bien tout simplement parce que quand on dit protéines en fait on parle d'enzymes et une enzyme comme je voulais dit elle est synthétisée sous l'action d'un gène et donc cette enzyme va remplir une fonction biologique sous certaines conditions et pendant une certaine période et puis elle sera dégradée donc quand on dit dégradation des protéines en fait c'est de la dégradation des enzymes qui ont déjà rempli leurs fonctions métaboliques ou biologiques donc au niveau du noyau il existe des enzymes au niveau du cytoplasme il existe également des enzymes et donc ces enzymes là elles sont régulées par des facteurs de dégradation des protéines donc des facteurs de dégradation des protéines qu'on trouve au niveau du cytoplasme qu'on appelle horloge périphérique cytoplasmique et d'autres qu'on trouve au niveau du noyau qu'on appellera horloge périphérique nucléaire donc quatre types d'horloges biologiques on a l'horloge biologique centrale l'horloge des horloges dont le siège est au niveau du noyau suprachiasmatique on a l'horloge métabolique qui en fait sont des facteurs de transcription nucléaire qui vont permettre en fait de réguler la transcription des enzymes à partir des gènes et puis on a d'autres facteurs qui permettent de dégrader les protéines donc les enzymes et on en a deux types et qui sont en fait les horloges biologiques périphériques soit au niveau du cytoplasme soit au niveau nucléaire voilà donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et donc à partir de cette vidéo on va reprendre le rythme régulier que j'avais avant c'est à dire une à deux vidéos par semaine maximum trois vidéos parfois par semaine voilà donc je vous dis à très bientôt et ciao